Bonjour, Bernard Ditch pour Forbes Ecofinance. Chaque semaine, des experts et des entrepreneurs nous apportent un éclairage sur des sujets économiques et financiers qui vous concernent. La crise du Covid a accéléré un certain nombre de projets dans le domaine de la santé, incluant l'intelligence artificielle pour pouvoir répondre au mieux aux demandes du grand public. Cette semaine, je reçois le docteur François Sarkozy, qui est cofondateur de Chat Covid Info, un chatbot qui permet de répondre instantanément aux questions que le grand public peut se poser sur les symptômes du Covid. François Sarkozy, bonjour. Bonjour, Bernard Ditch. Qui est à l'origine de cette initiative ? Eh bien, c'est à la fois le groupe GFI et nous, tous pour la santé. En travaillant ensemble, il nous est apparu que c'était difficile pour tout un chacun de trouver une information validée, mise à jour, de trouver une réponse à une question spécifique et que tout le monde était perdu. On est à la fois noyé, submergé d'informations depuis le début de la crise sanitaire, mais un peu perdu quand on veut une réponse à une question spécifique. On s'est dit, tiens, ça vaut peut-être la peine qu'on essaie d'y répondre, qu'on allie nos forces d'un côté de la technologie, l'intelligence artificielle, le savoir-faire du groupe GFI, de l'autre, la connaissance et l'expertise santé de tous pour la santé. Donc, c'est comme ça qu'on est arrivé à se dire, ce serait intéressant de créer une plateforme interactive et conversationnelle, reposant sur la meilleure technologie pour répondre aux questions des Français, pour traiter leurs inquiétudes, essayer de les orienter le mieux possible et éviter de ce fait que les professionnels de santé soient embolisés. En aucun cas, ce n'est un dispositif médical qui permet de faire un diagnostic. Ce n'est bien sûr pas ça, mais c'est juste une plateforme consolidée d'informations utilisant les technologies du pointe, comme le dialogue conversationnel ou le dialogue dirigé. D'accord. Et dans les faits, ça fonctionne comment ? C'est une plateforme informatique. Il suffit de se connecter sur notre plateforme, touspourslasanté.tv, ou bien au travers du lien chat-covid-info. Et on a deux façons de faire. Soit il y a un menu, donc on va regarder les informations sur le COVID, sur les symptômes, sur les essais cliniques, sur la recherche, ou bien on peut avoir un dialogue dirigé. On se dit, tiens, je commence à tousser. Est-ce que ça peut être ça ? Et la technique, la technologie de l'intelligence artificielle vous emmène petit à petit sur l'ensemble des réponses et ça repose sur un socle d'informations officielles qui sont celles des sites, par exemple, du gouvernement. Et quand il n'y a pas d'informations officielles, on prend l'avis des meilleurs experts. D'accord. Et donc, le feeding, c'est-à-dire le chargement de toutes les informations, vous les avez par des experts, par des... Nous recensons les sources d'informations les plus crédibles, les plus sérieuses, et nous les mettons à la disposition des utilisateurs de la plateforme. Bien évidemment, c'est un processus d'intelligence artificielle. Donc, plus on l'utilise, plus il devient intelligent. Certaines questions sur un point d'actualité peuvent ne pas trouver de réponse, mais on s'engage à aller trouver une réponse dans les 48 heures. D'accord. C'est un peu le système des réseaux neuronaux, finalement. Exactement. Exactement. Avec la meilleure technologie possible. Effectivement, c'est utilisé. Donc, on remercie les utilisateurs. Alors, l'originalité de la démarche, c'est que c'est non seulement un chatbot avec les technologies dont on vient de parler, mais c'est aussi une plateforme de communication puisqu'on apporte aussi des vidéos d'experts. On utilise les relais sur nos réseaux sociaux et sur notre plateforme. Donc, on a des bilans réguliers, des questions du jour en fonction de l'actualité, des dernières déclarations du professeur Raoult, du point de vue des experts, l'état d'avancement des essais thérapeutiques, etc. Donc, finalement, vous êtes assez écléptique dans vos sources. Alors, oui. On essaie de traiter l'ensemble des questions. On vient de voir sur la maladie, éventuellement sur les traitements, mais aussi sur les mesures qui sont prises, les mesures de confinement, comment va se passer la levée du confinement, les mesures dérogatoires. Vous savez, par exemple, que dans le cadre de la crise sanitaire, il a été, la CNAM, la Caisse nationale d'assurance maladie, a décidé de rembourser beaucoup plus largement les consultations par télémédecine pour les médecins, sans règles, sans les contraintes qui étaient imposées au départ. Il y a un remboursement des télésoins. Il y a la possibilité pour les pharmaciens de renouveler les ordonnances périmées. Donc, toutes ces informations sont disponibles sur ce site. D'accord. Quels sont les partenaires qui ont été mobilisés sur ce projet ? Pour l'instant, comme je vous l'ai dit, c'est un partenariat que nous avons établi entre le groupe GFI, qui est donc un des leaders des nouvelles technologies de l'intelligence artificielle, et nous, tous pour la santé, qui sommes une plateforme de communication et de contenu santé. Nous avons fait ça ensemble, par solidarité, et on voulait aussi montrer ce que l'alliance de la technologie et de la santé pouvait apporter pour résoudre, pour contribuer à apporter des solutions aux Français pendant la crise sanitaire, et que ce soit aussi une nouvelle technologie à mettre à la disposition des professionnels de santé et des industriels demain, parce qu'on croit qu'on est à l'aune d'une vraie révolution technologique et que la crise sanitaire va accentuer le changement de paradigme. Et concrètement, qu'est-ce que GFI a apporté sur ce projet ? Combien de personnes ont été mobilisées ? Alors, c'est une équipe d'environ 5 à 7 personnes qui est mobilisée plein temps chez GFI, et chez nous, ce sont 3 personnes pour l'expertise de santé. On a décidé ça à la fin du mois de mars. On a mis en place la première plateforme en une semaine, et maintenant, ça va faire 3 semaines qu'elle tourne, qu'elle devient de plus en plus intelligente, et j'espère qu'elle satisfait de plus en plus les utilisateurs. Donc, ça peut répondre à combien de questions, à peu près, aujourd'hui ? C'est innombrable. C'est innombrable, parce que, bien sûr, on fait aussi le lien avec les sites officiels, par exemple, les sites du ministère, avec les communications du directeur général de la santé. C'est vraiment très, très important entre les symptômes, les traitements, les essais thérapeutiques, les avis d'experts. Est-ce que la température va influencer le devenir du virus ? Sur les tests, sur les masques, que sais-je ? C'est vraiment extrêmement large. Les mesures de confinement, la mairie de Paris qui a décidé d'interdire de courir entre 10h et 19h, on l'avait le soir même, évidemment, sur notre site. Donc, c'est très, très large. D'accord. On parle de quel budget sur ce… Alors, pour l'instant, c'est un budget d'hommes. J'avoue que nous n'avons pas… On a eu un petit peu peur, pour l'instant, de le traduire en monnaie sonnante et trébuchante, parce que ces trois jours, ces trois équivalents temps pleins de consultants par jour pendant un mois, là, qu'on s'est mis, et c'est cinq à peu près, sur la partie technologique, ça devient des budgets relativement importants. Mais nous y croyons dur comme fer. Nous avons monté cette alliance entre le grand partenaire technologique et la petite société start-up de contenu santé. Et on croit vraiment qu'on est à l'aune de pouvoir développer ce type d'outils d'intelligence artificielle avec une expertise santé pour changer le mode de fonctionnement de la santé. D'accord. Alors, comment vous… Parce que si vous n'avez pas énormément de moyens financiers en ce moment, comment vous pensez le développer ? Alors, on pense le développer parce qu'on souhaite le vendre. On souhaite décliner ce type de technologie dans d'autres types de situations. On pourrait tout à fait envisager d'avoir ça pour d'autres types de pathologies. Je vous donne un exemple. Un des effets pervers de la crise sanitaire, c'est que les patients habituels ont disparu des cabinets de médecine et des urgences hospitalières. Vous avez dû en entendre parler. Il y a les médecins généralistes qui disent qu'ils ont 44 % de moins de patients et les médecins spécialistes, 71 %. Les officinaux, les pharmaciens disent qu'ils ont 25 % de moins de renouvellement d'ordonnances. Donc, c'est un point important. Eh bien, si on peut répondre, consolider les informations pour répondre à leur fonction pour les professionnels de santé, on peut utiliser ce type de technologie. Et ils peuvent utiliser leur langage courant. Ce n'est pas la peine d'avoir une démarche intellectuelle sophistiquée. On pose une question très rapidement et on a la réponse, puisque la machine, la plateforme, sait répondre, quelle que soit la formulation utilisée. D'accord. Voir développer ce type de produit, ce type d'offre, ensemble, pour d'autres types d'acteurs, dans d'autres types de situations, évidemment. Quel type d'acteurs ? Des acteurs industriels, qui peuvent être des industriels de la santé, des industriels du médicament, des dispositifs médicaux, qui peuvent être des autorités de santé. Je suis frappé, j'avais fait une émission sur la grippe il y a quelques années avec le directeur général de la santé de l'époque, le professeur Bonavallet. On avait été frappé par les fausses idées que les Français avaient sur la grippe et sur les vaccins. Qu'on puisse répondre à l'ensemble des questions en les répondant directement avec des sources d'informations valides, valables, c'est une façon d'y répondre. D'accord. Donc, François, est-ce que vous comptez, avec toute ton équipe, s'atteler à d'autres projets avec GFI ? La réponse directe est oui. Parce qu'en fait, au départ, nous sommes rencontrés avec Jean-François Gaudy, qui est le Chief Innovation Officer. On s'est très bien entendus. On a vu qu'on était très complémentaires, très synergiques. On vient d'avoir la preuve du concept, il me semble, avec ce qu'on a développé, le chat Covid-info dont on vient de parler. Nos équipes s'entendent extrêmement bien. Et comme nous avons une vision commune de développer une plateforme intégrée de services et de nouvelles technologies pour les professionnels de santé, pour les autorités de santé et pour les consommateurs de soins. Et qu'il nous semble que le mariage, en tout cas le fait de pouvoir utiliser, se reposer sur les meilleures compétences technologiques et le savoir-faire des équipes du groupe GFI et les compétences, je crois, dans le domaine de la santé, de l'équipe de Tous pour la santé, oui, nous avons envie d'aller plus loin, clairement. Alors, nous sommes en cours de discussion. Je te promets que je reviendrai te voir pour t'en parler avec eux dès que les choses seront plus concrètes. Écoute, François, je te remercie pour ton intervention. On suivra tous ces projets. Et à très vite. Merci à toi, Bernard. Merci à tous de nous avoir suivis. Faites-nous part en commentaire de vos avis et des sujets qui vous intéressent. Likez, partagez, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines interviews de Forbes Ecofinance. On se retrouve, quant à nous, la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Sous-titrage Société Radio-Canada